Bonjour à tous et à toutes, c'est Morgane et on se retrouve pour une nouvelle énigme d'Assassin's Creed Mirage, une bien coriace cette fois-ci. Donc ces activités annexes où vous devez trouver une localisation sur la base d'un indice, il faut bien sûr récupérer l'indice avant ça. L'indice de cette énigme-là, qui s'appelle donc Abandon, va se trouver au sud de la fabrique de métaux, dans l'un des premiers quartiers où vous allez être vraiment dans l'histoire. Donc vous êtes probablement tombé dessus assez rapidement dans votre aventure, ça va vous explorer un petit peu. Et donc au sud de cette fabrique de métaux, on a un accès comme on connaît, encassé par l'extérieur, vous allez pouvoir entrer et récupérer votre indice. Et cet indice est très coriace puisqu'il s'agit d'un dessin très enfantin, avec cette représentation qui a l'air d'être comme en bord de mer, sauf qu'il n'y a pas la mer. On a le tigre et l'Euphrate qui entourent Bagdad normalement, c'est d'ailleurs le côté Euphrate qui va nous intéresser. Et ça n'a pas du tout l'air d'être un canal, c'est un premier indice. Ensuite on a un arbre, qui n'est pas un palmier, qui est sur le côté, donc ça a l'air d'être sur une pointe plutôt. On a un séchoir à poissons, on a un village quand même derrière, toujours. Et on a un lion, une sorte de lion rouge. J'ai mis énormément de temps à trouver puisqu'en fait il faut aller tout à l'ouest de la zone, donc dans les étendues sauvages, au niveau du village abandonné. Donc moi en fait j'étais partie pour de toute façon cartographier tout le tour de la zone, ce qui m'a permis de tomber dessus aisément. Ce village abandonné, mais vous voyez de toute façon à l'écran où est-ce que ça se trouve. Et le fameux lion c'était quoi ? En fait c'est un ennemi, une espèce de guépard, un félin qui vous attaque sur place. Et juste à côté effectivement vous avez du coup de quoi résoudre cette énigme. Donc qui était bien coriace pour cette Assassin's Creed Mirage. Donc vraiment il faut partir très loin de la ville pour résoudre ça. J'espère que ça vous sera utile et je vous souhaite comme toujours un bon jeu.